Musique Et bien bienvenue aujourd'hui sur la chaîne Blaster Joie Neuf C'est Papoué Va va Et on vient vous parler Vous présenter le nerf Rivo Le chaos Je pense qu'ils ont voulu jouer Faire un jeu de mots Entre le chaos C'est le bordel Le chaos Et chaos quoi Biges Parce que ça te praline un peu le museau Le machin quand même Qu'est-ce qu'on avait dans la boîte On avait combien de billes On avait 40 billes 40 billes Il est donné sur la boîte Pour 30 mètres secondes Le machin Ça veut dire 100 feet Ça veut dire que normalement il steak Comme tous les autres blasters de la gamme rivaux Là il fait mal Il pique Vous avez remarqué un truc quand même ? Le machin il tient debout Il est immense Presque il va me cacher Alors que moi je suis déjà un petit peu trop imposant Physiquement parlant Et bien le truc il arrive à me cacher On l'a mis avec un bipied Du nerf blaster Le nerf c'est le Raptor Strike Ah oui le Raptor Strike De la gamme AQ Strike Parce que comme on vous l'avait déjà dit On arrive à mettre des petites adaptations de nerfs standard Sur les nerfs rivaux Il faut juste les mettre comme ça Sur le côté Et puis ça tient pas mal Donc ça tient pas mal Ça dépend aussi des accessoires Voilà Et là par exemple Là moi j'arrive A plier mon bipied Et ça fait un truc sympa Bon celle-là l'utilité C'est que tu peux faire un petit peu Un mode Ouais un petit peu Un peu Sniper Voilà Je fais bien le Sniper ou pas ? Ouais Ouais tu vois Alors Qu'est-ce qu'il a de particulier Ce petit blaster Il est joli Bon il fait pas forcément penser à quelque chose d'assez conventionnel On est encore dans le Ça fait un peu une arme de guerre Ça fait un peu une espèce de grosse sulfateuse de guéguerre Ouais mais bon on est quand même Ça ressemble plus à du blaster de l'espace Quand même avec toutes ses formes un peu futuristes Alors qu'est-ce qu'on a dessus ? On a enfin des organes de visée Comme on avait sur le Zeus On peut aligner l'avant et l'arrière et viser Ça c'est pas mal On a un rail tactique Un rail de personnalisation de la gamme Rie Brouille Yes On a un 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 Une Ah oui c'est ça qui m'avait agacé On a Un petit loquet Pour verrouiller ou déverrouiller La gâchette Sauf qu'il est pas en bidextre Des fois il faut en bidextre Des deux côtés Pour les gens qui sont gauchers et droitiers Bah non là Tu l'as que à droite Pour les droitiers C'est sympa C'est que pour les droitiers Bah les Les gauchers vont aller se faire cuire à neuf Sur le plat avec du beurre Les malheureux On a le petit bouton pour lancer les moteurs Ah tiens il se lance pas On y reviendra après On a le bouton de désengagement Du chargeur monumental Alors Quand on l'a reçu Je me suis dit Est-ce que c'est un chargeur Ou une tablette tactile Attends Là on est en train de jouer à Tetris Oui c'est des vieux jeux moi mes références Alors Ah C'est un peu grotesque Comme chargeur C'est trop gros Je veux dire Ça me dérange C'était là Attention Je change mon chargeur Quand même C'est un peu Je sais pas Je sais pas compris Je sais pas compris Bon Donc pour revenir sur les fonctionnalités Comment que ça marche Le machin On a quand même Donc Un bouton de désengagement De l'immense chargeur Qui est des deux côtés Donc ça Il nous le faut en bidext Des deux côtés Mais ça Pour verrouiller la gâchette Qui le font pas Ça combat T'as mis la gâchette Quel tapou Oui Bon Enfin bref Je sais pas pourquoi Ça m'agace Alors Sinon On a une poignée Comme d'avec les rivaux Le super ergonomique Bien arrondi Qui va bien aux grandes mains Aux petites mains On a une belle crosse On a une belle crosse Pour bien épauler Bien fortement On est bien en place Bien en position On a un petit top cover Enfin le capot du dessus Pour cacher les piles On va y revenir juste après Le canon comme d'habitude Pas de canon Qui vont freiner quoi que ce soit La boule ou quoi que ce soit Il est bien large Pas très long La prise en main Faut être honnête Quand même Bon on n'a pas la possibilité De mettre une poignée Bah si je suis bête Je suis nouille Il y a un rail Un rail de personnalisation Sur le En dessous Donc on vous pourrait mettre Quand elles arrivent en France Les poignées Nerf Rivol Ça Avec une lampe Avec une lampe Je ne vais pas kiffer Bah c'est le goût de chacun Vous verrez vous Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Bah comme d'hab On a des beaux marquages D'un côté Là on a le Tiger Rivol Et puis là on a Rival Les graisses Voilà On a quelques inscriptions gravées Rival Le nom MXV1 Bon et on a laissé tomber nous La définition de tout ça Un coup ça veut dire si Un coup ça veut dire ça On s'en fout On s'en fout en fait On s'en fout parce que Ce qu'on veut nous C'est qu'il tire Et puis qu'il soit joli Et on va se rappeler de KO Pas de MXV1 Je ne sais pas quoi Qu'est-ce que tu veux dire toi ? C'est dommage Qu'il n'y ait pas Le nom du blaster Sur le blaster Ouais c'est vrai On n'est pas sur le blaster Ouais Et ben Je ne sais pas jamais Mais sur ces 2-3 rivales Qu'on a dans les mains Et ben il n'y a pas de nom dessus T'as juste le MXV Enfin tous les trucs Que nous on va pas retenir Parce que ça ne nous intéresse pas Et ben Qu'est-ce qu'on fait avec ça Mon petit Vavan là Dis donc Qu'est-ce qu'on va Et ben tiens Pendant que je continue D'expliquer Charge-moi cette espèce De tablette tactile C'est un machin toi Et pendant ce temps là Que va Vavan y charge Je vais vous faire voir Quelque chose Mes amis Donc dessus Vous avez un capot Donc le top cover Avec une petite vis Cruciforme Je vais l'ouvrir De façon très discrète Et sournoise Oulala Qu'est-ce qu'il se passe Je l'ouvre Je le pousse vers l'arrière Et à l'intérieur J'ai quoi ? J'ai quoi ? J'ai le bloc pile Où on met des grosses piles C'est des piles LR20 Voilà Il faut une plombe Pour que je le vois C'est marqué dessus Des grosses pipiles LR20 Donc ça va être super lourd Le bloc pile Voilà On en a déjà parlé Avec le Nerf Nemesis Il existe aux Etats-Unis Un bloc batterie Pour remplacer Cette espèce de boîtier Qui contient les piles Ça va être plus sympa Parce que vous avez vu Juste à le brancher Pour le charger Ça a une meilleure autonomie Que des piles Et une légère capacité De puissance supplémentaire Bon Mais en tout cas En France On a que ça Hors modification Et donc Je vais vous faire voir Quelque chose de sympatoche Que vous avez peut-être Déjà vu Sur d'autres reviews Pendant que Tu charges un peu toi Ça va pas vite Oulala Fais voir un truc La vanissée Que si malencontreusement Avec ses grandes mains Toutes douces et mignonnes Il touche à le petit bouton Qui est là Là normalement Je vais couper Mais il va me péter la tranche Et bien en fait Vous perdez Toutes les baboules Donc Pour charger On remet Chaque petit Poulisseau Vers l'arrière Il y a un cran de sécurité Pour le verrouiller C'est le même principe D'ailleurs Que dans les chargeurs D'airsoft Il a peut-être kiffé Il est vénère Il y a toutes les boules Par terre Tu vas te calmètre Mon petit chat Donc tu vas continuer A remplir ça Pendant que je vais Continuer d'expliquer Peux-tu me placer Me passer S'il te plaît Le némésis Mon petit Monsieur Vavane Je vais recommencer Le recharger Vas-y On l'avait fait Celui-là Celui-là On l'aime bien Alors J'avais déjà dévissé La vis Un cher malin Regardez C'est pas le même Top cover Mais c'est le même système On dévisse Bon Eh On dévisse Et On coulisse vers l'arrière Et ça se défait Donc je prends Le bloc de pile Qu'il y a chez mon cieux Dans mon beau blaster Et Je pose Et Celui qui était dans le chaos Je le mets Dans le némésis Et voilà Qui est beaucoup piqué Donc Eh ben là J'avais déjà mes piles de prêtes A l'intérieur Donc ça c'est le bloc Du némésis Je le mets Dans le caca Dans le haut Dans le chaos Je ferme mon top cover Je remets Je resserre La visounette Et Normalement Il est prêt à démarrer Enfin quand il y a un chargeur À l'intérieur Vous avez le même Système De courroie Crantée Qui emmène les billes Vers les flywheels Du blaster Ce qu'on avait sur le némésis Même principe Mais si c'est le même système Je vais voir si j'arrive Si je mets mon doigt là Il va croire que j'ai un chargeur Je touche les petits boutons de sécurité Avec mes doigts Et je lui fais croire qu'il y a un chargeur Et là je peux accéder Bon tu as fini mon va-van Tu fais la tête Tu fais la tête Non je ne fais pas Je ne fais jamais la tête Je fais la fête Il fait la fête La fèche Ah j'ai envie de tirer Bon mon va-vanoulet C'est bon il y a assez de boules Les gens ils n'ont pas que ça à faire Allez Ah tant il y a un truc Je n'ai pas dit Qui m'a gonflé aussi Bon parce qu'il est beau Il est massif Il est lourd Tu vois on a quand même un truc On est sérieux avec ça C'est à partir de 14 ans Rival Ok On n'avait pas dit ça tout à l'heure Et 14 ans Et il y a un truc Je vous dis il est lourd Je n'ai pas un fichu attache-sangle Sur mon blaster Pour pouvoir le maintenir Le porter Tout ça Tout ça Voilà Hein mon va-van C'est triste ça Bon allez Fais nous voir le package Voilà Et vous voyez Que naturellement Quand vous avez enclenché Votre chargeur Les petits loquets Qui maintiennent le ressort En tension Pour pouvoir charger Se sont naturellement Déverrouillés Et sont en train de pousser Les billes Vers Vers la croix Je fais juste un petit tir Pour le kiff Je kiffe Bon alors il faut le modifier Et là On a juste un truc de Cool on the gang Le truc de la folie furieuse Je suis majeur C'est un Non il est tellement large Le chargeur Qu'on va le faire tenir comme ça Moi je vais remettre mon petit bipied De mon accuistre Que j'aime bien Voilà C'est sympatoche Qu'est-ce qu'on a pas dit Rien oublier de vous dire par contre On va aller vers les tests de portée Dans le froid de l'hiver hivernal Et c'est parti les petits chats T'as besoin 5 M'en va mal Déclenchement Alors on a 40 bouboules dans le chargeur On a Kiki qui va tirer Assisté de Stockman Qui sert d'appui blaster trop lourd Est-ce que t'es prêt ? Alors tu vas me faire d'abord Cici du coup par coup En lançant bien les moteurs Une dizaine en coup par coup Est-ce que t'es prêt ? Allez c'est parti Kiki Lance les moteurs Ok 22 23 22, 23 23 23 mètres 23 mètres C'est rigoli 22 Donc maintenant on va faire du rafale Tu lances longtemps les moteurs Et tu rafales jusqu'à temps que je te dis stop Let's go Fire Voilà Stoppé Et maintenant tu fais du coup par coup En cloche Rock'n'roll Ah ouais Tire au pigeon Comme avec le Nemesis On est bon là-bas Et nous revoilou Qu'est-ce qu'on avait comme portée ? Donc en rafale En rafale Donc en rafale Rappelez-vous Vavan il va nous le dire dans deux secondes Mais de toute façon maintenant On vous l'écrit sur la vidéo En rafale On avait On a toujours Moins de puissance Enfin moins de portée Parce que comme vous tirez tout le temps Comme d'habitude Les boules elles passent de façon très rapide dans les flywheels Les flywheels qui envoient la boule Bah ralentissent Voilà donc La cadence Et la portée Avec des piles En tout cas Ça réduit quand on tire en rafale Vavan Qu'est-ce qu'on a fait comme portée en rafale ? Entre 16 mètres Et 20 mètres C'est pas mal C'est pas mal En coup par coup Alors le coup par coup Ça veut dire que On lance bien le moteur On attend qu'il soit bien au bout de sa puissance Et bam Ça m'est revenu dans la cuisse Donc coup par coup On a fait entre Entre 23 mètres Entre Entre 20 et 23 mètres Qui est génial Ouais c'est génial comme portée Après en cloche 24-25 quoi On était parti comme ça Voilà Donc en performance On est à peu près Comme le Nemesis Enfin en tout cas Du test qu'on a fait Petite précision quand même On a remarqué quand même A force de faire des blasters Que de temps en temps D'un blaster à l'autre De même modèle Même marque Même capacité de pile Et tout Il y a quand même des fois Des petites différences Est-ce que ça vient de la fabrication Du montage Je sais pas Bon Donc c'est possible Qu'on ait des différences Nous avec des reviews Qui ont déjà été faites Sur le net Mais en tout cas Voilà ce que nous on a trouvé Mon petit vingt-vingne On a Comme le Nemesis On a remarqué Qu'il y avait un léger Décalage Je le mets toujours en mode Sniper Avec mon bipied maison Donc un léger décalage Regardez bien Je lance mes moteurs Et quand j'appuie Quand j'appuie J'appuie un petit coup Si j'appuie un petit coup Il y a un petit décalage Par contre il a pris un gros coup Bon voilà Ce que j'essaye de dire Très maladroitement Ce que je suis en train De repeindre le mur C'est qu'en fait Je ne sais pas pourquoi De temps en temps Ça doit dépendre Comment la bille arrive Sur la courroie Des fois la bille Elle part instantanément Vraiment sec Puis des fois Il y a un léger micro décalage Comme avait le Nemesis Bon ça doit venir Du système de courroie Je crois qu'on a Un peu le même principe Avec les Blaster Elite Qui ont des courroies D'entraînement Pour les fléchettes C'est celle Qu'on a fait là L'hyperfire Qu'on n'a pas fait en vidéo Mais qu'on a Qu'on a beaucoup pratiqué Et puis le Modulus Le dernier Modulus Qu'on a fait Le Régulator Merci mon Vavane Donc Vavane on est maintenant Est-ce que ce serait pas Un petit peu Le moment de tester La précision Et la puissance De ce Blaster En tapant Sur une grosse tôle De fer Est-ce que c'est ton moment Donc c'est quoi C'est le moment de La tôle de fer Flipant Toujours flipant Je Je Rabat Les organes de visée Qui sont très durs On n'a pas dit ça Où est-ce que je te les remets Allez Tartine-moi tout ça Mon jeune Mon capychef Ça tape les jeunes Ça revient Ça tape Ça tape les jeunes C'est précis Très précis Et ça tape fort J'adore le Rhinol C'est précis Très précis Et ça tape fort Oh la 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 Aïe Ça m'est revenu En la poire Je me mets derrière Le siège à Vavane Vas-y Vavane Beurre-tout C'est bon ? C'est fini ? C'est bon J'en ai une qui m'est revenue Dans le steak Tu vois J'ai bien Je voulais mettre mes lunettes Tout à l'heure Le même qui est rentré Dans ce mai T'as eu chaud Bon bah voilà Eh bah écoutez Moi ce petit blaster Ce petit C'est énorme blaster De moi une lunette Mon Vavane Oh Une lunette Trop kiff Oh 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 Je kiffe Wacky le beau Eh ça ferme bien Bon bah voilà Il est toujours un peu cher C'est une petite centaine d'euros Enfin un peu moins en ce moment De ce qu'on a vu Franchement Il défonce Eh bah on va vous remercier De nous avoir regardé Hein mon Vavane On est On va dire A bientôt A bientôt On va dire Un petit like Ça nous fait toujours plaisir Ouais Un petit commenteur Et n'hésitez pas À vous abonner Franchement merci de nous regarder Les copains Ouais Et à bientôt Sur la chaîne de la sœur Bonne Sous-titres 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 J'ai plus de mémoire ton vieux C'est grave Sous-titres Sous-titres